Musique Dagbovi, mes bien-aimés et chers enfants, j'espère que vous vous portez à merveille. Me voici de nouveau avec vous. Vous savez tous que nous n'avons plus l'opportunité de nous rencontrer physiquement, aussi fréquemment qu'auparavant. Nous ne nous voyons plus dans la chair à plein temps. Vous savez également que nous sommes à un tournant décisif de cette mission de Bonamé, où le temps de la concrétisation d'un certain nombre d'événements s'approche de façon plus pressante. Les trois jours de tribulation s'approchent à grands pas et il est juste que les Dagbovi reçoivent de façon plus régulière et intensive les enseignements de Dagbo afin de maintenir en état de grâce leurs âmes sur tous les plans en vue de ne pas être surpris et de ne pas compter parmi ceux qui sont inévitablement destinés à mourir lorsque viendra le temps. C'est tenant compte de cela que Dagbovi, mais bien-aimé fils du petit reste d'Israël, distingué, choisi par amont, que j'ai dans ma divine providence décidée qu'au moins une infime partie des hommes iront au paradis malgré tout. C'est la raison pour laquelle je me suis attélée à réaliser et à émettre ce message audiovisuel. Chers bien-aimés enfants, chaque être humain est constitué d'une âme, d'un corps physique et d'un esprit. Chaque être humain vivant en ce monde est à la fois vrai homme et vrai Dieu à l'image du Seigneur Jésus, votre grand frère. Cela vous étonne, n'est-ce pas ? Le Seigneur Jésus, votre grand frère, a déclaré être vrai homme et vrai Dieu. Car une partie de son être est chère et l'autre est Dagbo. Donc, si chaque Dagbovi a la ferme conviction qu'une partie de son être est Dagbo et que l'autre est chère, c'est qu'il est semblable au Seigneur Jésus, votre grand frère, n'est-ce pas ? Celui-là n'est-il pas alors vrai Dieu, vrai homme ? C'est bien le cas. Si tu as la ferme conviction qu'une partie de ton être est Dagbo, alors sache que tu es vrai homme et vrai Dieu. car c'est celui qu'on appelle Dagbovi, le digne fils du Seigneur. C'est bien celui en qui Dieu s'est enraciné, lui en qui Dieu est ancré, qu'on appelle Dagbovi. Dans cette mission de Bonamé en cours, où nous cheminons, moi-même le maître de l'univers et Dieu l'infini en personne, je me suis résolu à descendre pour mettre fin à l'obscurantisme qui gouverne ce monde, mettre fin aux institutions maléfiques, réorienter votre vie sur le droit chemin, réorganiser ce monde, en vue de sa restauration, en bref séparer le bon grain de l'ivraie. Tels sont les buts que je poursuis en prenant la condition humaine dans ce monde et en vous choisissant. Vous, mes distingués enfants, chers Dagbovi, dont je suis très fier. Je suis fier de vous avoir comme enfant, chers Dagbovi. Même si vous n'êtes qu'une infime minorité parmi les gens humains, je suis heureux d'être descendu sur terre pour vous conduire au paradis. Voici que s'approche les jours obscurs de tribulations que connaîtra l'humanité entière. Je ne saurais vous laisser végéter dans votre état pêcheresse actuel jusqu'à leur avènement. Dès lors, je vous enverrai un enseignement tous les derniers dimanches de chaque mois. À travers ces messages, je vous enseignerai tout ce qui me tient à cœur de vous apprendre afin d'atteindre votre attention sur un certain nombre de faits, car il est du devoir du père de famille d'éduquer son enfant, n'est-ce pas ? C'est le père qui donne aux enfants les directives, orientations et instructions à suivre, encore que dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un père quelconque. Le Seigneur Jésus, votre grand frère, vous révélait à ce propos que vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Voici que ce père qui est dans les cieux est descendu sur terre chez la bovie. N'allez-vous pas profiter des innombrables merveilles de ce père ? Vous allez bel et bien tirer une meilleure partie de ce père. Vous aurez remarqué que ces derniers temps, beaucoup de Dabovie sorciers sont en train d'être mis à nu. Je ne tiens pas à trop rentrer dans les détails. Je suis en train d'utiliser une stratégie bien précise pour les dévoiler à la face de tous. Voyez-vous, chers Dabovie, quand on tient à attraper un rat, on lui tend des apparts pour l'attirer dans un piège. Donc, veuillez tolérer que les sorciers viennent en masse dans la mission, car c'est la sorcière que j'ai désiré éradiquer de ce monde en prenant chair. C'est contre la sorcellerie que je compte déclarer la guerre en prenant chair. Beaucoup de sorciers viendront dans la mission de Bonamé et deviendront Dabovie. De même, progressivement, les Dabovie qui sont parmi vous et qui continuent d'être des sorciers seront démasqués. Je travaille en sourdine. En ce qui vous concerne, soyez tranquille. Vous verrez comment j'agirai, car les joueurs proches à bon entendeur. Salut, dit-on. Et que ceux qui ont des oreilles entendent, vous n'êtes pas si naïfs que ça. Vous comprenez très exactement de quoi je parle. Ceci n'est qu'une parenthèse. Ainsi donc, chers Dabovie, dignes du nom, en ce qui vous concerne, vous qui n'êtes pas des sorciers, vous qui êtes des âmes innocentes, recherchant sincèrement la face de Dabovie, vous qui êtes pauvres et qui n'avez rien, vous qui ployez sous le jour de la souffrance, vous qui êtes malades, vous qui êtes tout le temps aux prises avec la sorcellerie. Mais malgré tant de peines, suivez Dabovie. Vous qui, malgré toutes les persécutions et attaques pernicieuses de l'ennemi, l'ennemi n'a jusqu'à présent pas pu vous atteindre ou vous anéantir à tout jamais. Vous devez reconnaître que c'est Dabovie qui est en train de mener le combat pour fou. Chers Dabovie, nous avons déjà fermé neuf ans dans cette mission et nous en sommes actuellement la dixième. De nuit comme de jour, je vous saule et je délivre vos âmes des pièges et grilles de la sorcellerie. Je me bats sans répit pour le salut de vos âmes car le malin et ses suppôts savent que c'est une grande et éternelle richesse que je vous ai apportée. Ils savent très bien que mon but est de détourner vos yeux des biens éphémères et illusoires de ce monde qui vous mirent pour vous piéger afin que vous concentriez toute votre attention sur les bonnes choses qui vous garantiront le salut éternel. Ils savent bien que si vos yeux se détournaient du mal pour le bien vous serez une perte pour eux. Ils en sont tous bien conscients et cherchent pas toutes les voies et moyens à vous en empêcher. C'est pourquoi Dabouvi comme tout mon père je tiens à vous produire des conseils pour vous guider. Détournez-vous de l'argent détournez-vous des désirs insatiables d'avoir des enfants. Je ne vous conseille pas de ne pas vous occuper de vos enfants mais je m'adresse en ce thème à ceux parmi vous qui n'ont jusqu'alors pas pu concevoir et qui voient cette situation un véritable drame. Détournez-vous des biens éphémères de ce monde voitures, maisons et autres. Chers Dabouvi quand je vous conseille de vous détourner des biens de ce monde je n'entends pas par là que vous ne devez pas les avoir. Mais si vous ne détournez pas votre esprit de ces biens vous n'aurez pas de cesse de toujours tomber dans les pièges de l'oiseauleur. Or, qu'à force de vous laisser prendre à leur filet vous n'aurez pas suffisamment de force pour atteindre la destination salutaire à laquelle Dabou tient à vous conduire. Détournez-vous des biens de ce monde et portez toute votre attention sur Dabou et dites-lui que ta volonté soit faite en ma vie. Au réveil dites à Dabou ce ne sont pas leurs voitures qu'ils conduisent qui me plaisent ce ne sont pas non plus leurs beaux immeubles qui m'intéressent Dabou leurs voitures leurs pailles de marque ne m'intéressent pas Dabou mes chers enfants voici en quel temps vous devriez m'adresser vos prières je ne pourrai pas vous le révéler mais voici comment vous devez prier pour amadrer Dabou et l'intéresser afin qu'il lui plaise de vous donner en abondance et de vous combler bien au-delà de vos attentes Dabou c'est toi la fondation de toute construction c'est toi la fondation de ma vie l'homme doit avoir une fondation dans sa vie sinon il n'aurait pas de raison d'être pourtant l'homme décide souvent de construire tel ou tel bâtiment pour construire il faut faire une fondation Dabou si vraiment tu tiens à ce que je laisse un héritage à mes enfants fais en sorte que cela se réalise Dabou fais en sorte que je réalise les oeuvres de ma mère à laisser un héritage en tant que Dabou afin que même si ce ne sont pas mes enfants d'autres hommes puissent avoir à se merveiller en disant est-ce vraiment un Dabou qui a pu accomplir une telle oeuvre Dabou dans ta divine providence fais-le car si tu le fais cela serait pour ta gloire si toutefois ce n'est pas cela qui me conviendrait et que ce sont d'autres réalisations que je dois accomplir de nous mais par exemple construire une maison ou toute autre oeuvre dont l'être humain est capable d'en laisser les fruits en héritage pour les générations futures et qui rendent un témoin de gloire afin que le nom de celui qui le réalise de disparaisse pas sans laisser de traces d'abou c'est à toi que revienne tout au nom et toute gloire et je suis ton enfant tout ce qui est suivi toi en est toujours magnifique fais donc en sorte que mon nom soit tu vivies tout au long des joies venies car il y a du gloire qui m'appartienne toute gloire te provient si vous ne priez pas un signe que ce soit en vous adressant à Dabo au Seigneur Jésus ou à Maman Marie et que vous jalousez toujours les autres et vous vous dites telle personne a construit une maison et pourtant il ne va pas à Graname, il a une voiture et autre vous n'allez jamais trouver le salut que ce soit du corps ou de l'âme car au moment où vous dites tout cela le diable est à l'écoute et il est aux aguets. Ils se diront que tel est votre désir ils vous le miroiteront et ils détrueront le peu que vous avez puisque vous n'avez pas l'habitude de prier ensuite ils vous mettront à l'esprit que c'est du fait que vous allez à Graname que vous perdez tout dès cet instant vous commencerez à goûter, vous rentrerez en confusion car eux ils savent depuis fort longtemps que lorsqu'ils détourneront votre attention des biens de ce monde vous aurez le salut éternel et ainsi leur mission sur cette terre serait un échec total. Moi d'abord avec tout ce que j'ai bâti et fait à soi au prix de grands efforts pour ce combat je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne en finir avec cette mission de Paname que j'ai instauré n'est ce pas. De la même manière ils n'accepteraient pas que la mission que Bezébou leur a signée et qu'ils ont déjà accomplie jusqu'à 90% pratiquement et ne leur reste qu'une infime partie pour accomplir l'objetif final que tout cet effort soit brusquement réduit à néant et entièrement détruit. Lorsqu'on ne sait pas danser un peu tout de même est si c'est quelque part de danse ils tenteront vaille que vaille de vous nuire et de vous dévier pour ce fait d'abouvi une seule possibilité là en fait une seule voie c'est votre conscience car c'est dans la conscience que tout se passe ils ne peuvent que s'attaquer à votre conscience car c'est la conscience qui fait l'homme c'est la raison pour laquelle j'ai affirmé que tout d'abouvi est vrai dieu fait homme c'est à la partie qui représente d'abou en vous qu'ils s'attaqueront et la détruiront et il ne restera que la partie vrai homme afin que tout votre être n'en vaille plus la peine d'abouvi c'est en cela que réside toute la vérité ils savent très bien que dès que tu es vidé de l'esprit divin et que tu es entièrement devenu une simple chair il est plus aisé de te détruire en heureux de temps car la chair faible ils te fouvoient ils t'anéantiront et détruiront toute ton existence s'ils ont réussi à détruire ce à travers quoi d'abouvi communiquer avec la vie à ton corps pour le maintenir ce à travers quoi d'abou te sauver quand serait-il de la chair la sorcellerie te réduira à néant et tu te retrouvera en un compte d'oeil six pieds sous terre ceux qui vivront uniquement sur la chaîne ne pourront pas transcender les trois jours de tribulation chez d'abouvi je vous le dis en vérité ils ne pourront jamais être sauvés lors des trois jours de tribulation la chair n'est attachée qu'au plaisir c'est à cause de la chair que l'on arrive plus à prêter oreille à la part de d'abou l'être spirituel qui est en soi la chair ne veut en aucun cas souffrir lorsque la souffrance est à son compte la chair commence par réduire au silence l'autre part spirituel de l'être et peu à peu cette partie qui est d'abou est progressivement éliminée dès lors l'homme n'a plus l'esprit tranquille c'est à dire la paix qui vient de tuer au point de ne plus prêter oreille à la volonté de d'abou au niveau de la conscience dès lors il n'écoutera plus que ce que baiser vous lui suggère cher bien-aimé d'abouvi c'est ce petit enseignement que je tenais à vous dispenser vous aurez droit à cet enseignement tous les mois chaque mois vous aurez droit au minimum nécessaire votre salut car je ne veux pas que vous finissiez comme les fidèles de l'église catholique romaine je ne veux pas que vous finissiez dans le couvent animiste je ne veux pas non plus que vous finissiez comme tant de gens qui sont dans le monde et qui ne savent plus à quel sens se vouer car ils ne sont ni pour dieu ni pour le diable et sont d'office voué à la perdition ceux-là mourront inévitablement d'abouvi mes chers enfants je ne veux pas que vous finissiez comme un cadavre ambulant qui défile dans la ville dans leur voiture sur le taxi moto croya qu'ils ont la vie en eux je ne veux pas que vous alliez à cette perdition dans le précédent message audiovisuel je vous ai déjà dit que vous ne vous êtes pas fourvoyé c'est moi qui vous ai choisi mais on peut aussi dire que c'est vous qui m'avez reconnu choisi et lorsqu'on fait son choix on se doit de lui rester fidèle car moi je vous ai choisi je demeure éternellement fidèle à mon choix et cela ne changera point que vous le veillez ou non c'est à vous que je partagerai l'héritage céleste que j'ai apporté à qui d'autre voulez-vous que je le remette je ne saurais le remettre aux dignités de l'église cathélico-romaine ni aux adeptes du culte foudon ni aux politiciens ni aux païens ni aux francs-maçons ni aux éliminatis qui sont dans ce monde ce n'est qu'à vous qui souffrez pour ma cause depuis dix ans vous que le diable persécute sans se relâche et nous souffrions ensemble depuis le commencement que je ne peux que concéder cet héritage quel père peut avoir connu et traversé beaucoup de souverance avec sa famille et après qu'il ait connu le bonheur se détournerait de sa famille et distribuerait sa richesse aux étrangers un tel père serait un véritable lâche et sera le dernier de lâche et ne mériterait même pas d'être venu dans ce monde c'est ce que font souvent les hommes aux femmes en ce monde elle les aide à bâtir la maison en contribuant à transporter du sable à souffrir mille martyrs et privations et par suite lorsqu'ils s'enrichissent ils ne se soucient plus d'elle et se mettent à découcher tout en gaspillant l'argent hors du ménage ces gendarmes ne peuvent pas aller au paradis c'est cela la vérité dieu n'agit pas ainsi c'est à celui qui a souffert avec lui qu'il manifeste sa gratitude telle est son attitude c'est parce que le seigneur jésus christ votre grand frère a souffert avec moi qu'il en bénéficie aujourd'hui la souffrance à laquelle je l'ai confié il a subi n'est ce pas il n'a pas refusé la moindre souffrance que je l'ai convié à partager avec moi aujourd'hui qui est ce qui en bénéficie c'est lui n'est ce pas je n'ai pas conféré la place de mon unique fils engendré à quelqu'un d'autre je l'ai remis à personne d'autre à pas lui c'est bien à lui que je l'ai remis en ce moment où je m'adresse à vous en chair où je ne suis pas au ciel c'est lui qui est l'autorité suprême là-bas c'est bien cela lorsqu'on est prince on le manifeste les hommes valeureux se distinguent par leur démarche ta beau vie ce qui m'est agréable chez vous c'est que je sais que vous m'aimez profondément car tout ce qui s'est passé jusqu'à cet instant même ne peut qu'être manifestation d'amour et d'attachement et c'est moi même qui a semé cette crainte d'amour dans vos coeurs ne croyez pas un seul instant que c'est parce que vous en êtes capable ou que c'est de votre propre force que vous y arrivez l'amour que vous avez pour moi c'est moi même qu'il est semé dans vos coeurs car si je lancement c'est pas dans vos coeurs une telle graine d'amour à mon endroit le diable vous aurez déjà de nouveau fourvoyé vous à qui j'ai conféré la grâce d'un amour aussi grandiose pour moi votre créateur vous devez savoir que vous êtes des êtres humains vraiment privilégiés peut-être que vous n'en avez pas conscience aujourd'hui mais vous le saurez plus tard ce n'est pas à n'importe qui que dieu donne une telle grâce de manifestation d'amour et d'attachement à son égard j'aurais pu conférer une telle grâce d'amour et d'attachement mon égard pharaon d'egypte du temps de moïse je pouvais le lui accorder et il m'aurait aimé jusqu'au bout il n'aurait pu être autrement de la fin qu'il connaît et pourtant je l'ai observé faire car je voulais que sa vie soit détruite c'est pourquoi j'ai agi ainsi je voulais le punir chère d'abouvi si donc j'ai ensemencé vos coeurs de la grâce d'un si grand j'aime d'amour pour moi c'est parce que je tiens à faire des merveilles dans vos vies c'est parce que je tiens à tout pris à vous sauver que j'ai agi ainsi c'est pour vous délivrer des pièges et malheurs sans fin du malin et vous arracher des griffes des méchants de ce monde d'abouvi mes chers enfants le monde que vous voyez j'en suis le propriétaire mais pourtant au point où en sont les choses je peux vous confier qu'ils ne semblent plus m'appartenir je ne veux plus de ce monde si baiser vous l'en veux je le lui donne gracieusement amène amène je vous le dis chère d'abouvi le monde restauré qui verra jouer après les trois jours de tribulation votre il vous appartient s'en est ainsi il n'y a plus rien de bon dans ce monde apparent hormis d'abou qui est descendu sur terre il n'y a plus rien qui soit bon ici bas mais je ne saurais vous abandonner à une telle perdition cette grâce de grand amour que je vous ai fait et à laquelle vous êtes si tant attaché clairement jour et nuit que vous l'entretiendriez et le fait effectivement dans la mesure du possible afin que cet amour ne tarisse jamais j'abonde une fois encore et de manière particulière en vous cette grâce afin que votre amour et attachement soit plus intense et en soit amplifié je vous témoigne encore une fois mon amour de façon plus exceptionnelle comme promis à vos pères la flamme de mon amour pour vous ne s'éteindra jamais et jusque dans l'éternité à tous ceux à qui j'ai accordé cette grâce d'attachement à mon endroit et qui du fait de leur manque de foi au point d'être pressés et même plus pressés que dieu lui-même leur créateur qui les a fait envoyer dans le monde avec un destin très précis et qui a planifié dans le moins de détails dans le temps et l'espace l'accomplissement de son dessin je voudrais vous exhorter à la patience et à la confiance à titre illustratif ton père dont tu es né t'envoie à l'école c'est lui qui paye ta contribution c'est lui qui t'achète les fournitures il satisfait à tous tes besoins et toi tu souhaites partir en vacances avant même les enseignants or ces enseignants n'ont jamais dit qu'ils sont fastidés et toi tu es pressé d'aller en vacances alors que ce n'est pas toi qui effectue les dépenses ce n'est pas toi qui paye le salaire des enseignants c'est comme cela que je peux interpréter vos réactions vous êtes tellement pressés et vous criez bien que j'adore dieu je ne suis pas heureux pourquoi vous si tant pressé je vous ai fait grâce de ce grand amour et vous n'entretenez pas vous avez une si grandiose et précieuse grâce et vous refusez de l'entretenir pour qu'il grandisse plus vous êtes tellement pressés que vous convoitez les biens d'autrui savez-vous comment ils y sont parvenus chère d'abouvi bézéboul est capable de vous donner tout ce que vous voulez quel que soit le nombre de maisons étages que vous désirez aujourd'hui au peuple de bézéboul il vous l'accord mais sachez qu'un beau jour viendra où ces étages s'effondreront sur vous-même et vous anéantiront ces étages disparaîtront et avec vous tels sont ses agissements celui qui souhaite que le mur de sa maison soit solidement bâti afin qu'il y habite en sécurité et la laisse en héritage à sa descendance prend patience il investit énormément il achète suffisamment de ciment et de fer et exige le respect des dosages il se moque des dépenses à consentir mais il exige qu'on lui fasse un travail minutieux depuis la fondation en ce qui concerne les murs les briques de 15 et les briques de 10 sont positionnés au juste endroit et il exige que chaque chose soit à sa place chère d'abouvi s'en est un signe on ne peut pas substituer des barres de 14 à des barres de 6 on ne saurait non plus remplacer des barres de 12 pas des barres de 10 pour bâtir une maison pour ce faire on prend patience afin de construire quelque chose de solide avant qu'un immeuble soit belle l'on dépense énormément d'argent d'énergie et d'intelligence et l'on reste aux aguets contre les voleurs chère d'abouvi avant que votre vie ne soit radieuse comme une habitation construite sur du roc je me dois de mettre chaque chose en quantité et en qualité à sa place vous pouvez vous patienter et je m'attelerai à rebâtir votre vie sur du roc solidement et harmonieusement je verrai spécialement à ce que les méchants ne viennent pas vous les arracher de nouveau c'est mon défi à voix qui j'ai conféré mon amour vous dont j'ai ouvert les yeux de l'âme et du corps pour qu'en me voyant vous puissiez me reconnaître dans la chair vous n'avez aucune idée de la grandeur de l'incommensurable ton que je vous ai fait ils sont nombreux bénins à qui je n'ai pas accordé une telle faveur parce que j'ai décrit qu'ils périssent car s'ils me reconnaissaient ils seraient sauvés mais je n'ai pas agi ainsi envers vous malgré cela il y en a parmi vous qui n'assistent plus aux célébrations eucharistiques il y en a d'autres qui manquent les prières et d'autres les pérennages sur la sainte colline ils ne viennent même pas aux enseignements ils ne font rien et malgré tout cela ils se prétendent d'abouvi vous vous leurrez comme tu t'es rendu sur la sainte colline une ou deux fois et tu n'as pas trouvé en espresse ce que tu cherchais ou bien tu n'as pas encore trouvé la guérison en deux jours ou tout ne marche pas comme tu l'aurais souhaité du coup je ne suis plus Dieu je n'agis pas ainsi je n'agirai jamais ainsi mes chers enfants considérez toute la puissance de christ jésus avez vous jamais appris quelque part ou mieux l'avez vous jamais vu s'exhiber de façon ostentatoire à faire des produits pour faire montrer ou faire sentir sa puissance non il ne l'a jamais fait parmi la foule qui l'accompagnait à combien a-t-il accordé les moyens d'ériger un immeuble ou donner la grâce de la richesse matérielle il leur a fait comprendre que ce sont les paroles qui sortent de sa bouche qui entretiennent l'âme si ces paroles s'ancrent dans ton âme et conscience et que tu vis selon ses préceptes alors espère en lui à tout point de vue et sur tous les plans que ce soit les biens en ce bas monde ou ceux du ciel que tu désires espère en lui sur tous les plans quel que soit le carrefour ou tu lui donnera rendez-vous il t'y rencontrera dans n'importe quelle situation si tu l'invoques il te répondra il t'accordera forcément ce dont on a besoin espère en d'agbo ceux qui espèrent en d'agbo ne connaissent jamais la honte la bac peut sembler chavirée mais tu ne coulera pas ce n'est pas possible tu ne connaîtras jamais la honte du matin au soir s'il arrivait que tu m'espères et que tu connaissent la honte toute ta vie réunis moi entretenez donc l'amour que d'agbo vous a conféré et forcez-vous de ne pas perdre les yeux de l'âme mes chers enfants n'acceptez jamais que la partie qui est d'agbo en vous faiblissent et que l'entité corps se retrouve seule m'avez-vous compris n'acceptez jamais que la maladie la pauvreté les calomnies vous égale loin du salut ne faignez pas que les biens que Bézéboul vous miroitent vous fourvoire je vous aime et je vous aimerai éternellement merci beaucoup et que les grâces du ciel se déversent sur chacun de vous vous savez bien que mes propos sont source de grâce à partir de cette célébration eucharistique à laquelle vous venez d'assister que les grâces pleuvent à l'instant et restaure votre vie eux vous élèvent pour que vous deveniez des enfants dignes des enfants de paix des enfants joyeux des enfants pleins de quiétude des enfants issus d'une famille noble vous êtes déjà issus d'une famille noble soyez donc des d'agbovites dignes du nom que vous portez que les opportunités s'offrent à vous et que l'alimentation cesse et que vous prospériez je m'en arrête là au nom de d'agbo lui qui est père, fils et esprit saint Amen Hénou d'agwési vi Hénou d'agwési vi Hénou d'agwési minkahode Hénou vitengbe ju Bon nou alé ni honmi Hélou hélou a ni vobo nou Ménasiou mokkozou safouen Hénou d'agwési vi Hénou d'agwési vi